La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle d'Entre ciel et loup de Lorraine Fouchet Jo vient de perdre sa femme et sa vie paisible de retraité auprès de sa douce. Il se sent abandonné, son amour n'est plus. Ils avaient décidé de vivre sur l'île de Groix. Jo est natif de l'île et avait dû en partir pour faire ses études de médecine puis était devenu cardiologue à Paris. Après le décès, ils seront chez le notaire où ils découvrent une bien étrange surprise. Le partage des biens ne pose aucun problème, chaque enfant hérite équitablement. Mais la tâche qui incombe désormais à Jo, elle, n'était pas prévue. Pour ne pas la trahir, il doit accomplir cette mission. Fini les interprétations douteuses, les non-dits, les rancœurs. Le parler vrai est de rigueur pour nettoyer ses plaies. Je dois me réparer, redevenir vivant et me débarrasser de ce qui me pèse. Toute son énergie de père et de grand-père à mettre au servi des siens. Un fils un peu bloqué, une fille chahutée par la vie, lui qui a été tellement occupé par son métier de médecin, va apprendre à les connaître vraiment en inventant des stratagèmes pour qu'ils puissent trouver un bonheur qui leur paraît inaccessible. Entre ciel et loup est un bien joli roman où les paysages, la sérénité et l'authenticité de l'île de Groix forment ce nid douillet dans lequel tout semble pouvoir se reconstruire. C'est cocasse, dramatique, parfois risible, mais toujours plein d'espoir. Les personnages tour à tour prennent la parole et livrent leurs sentiments profonds, ceux que l'on entretient et qui parfois détruisent. L'ombre de loup plane, veille et guide comme une main invisible. Chaque famille a son lot de secrets, de colères non dites et de sourires entendus. Loups, Jo et leurs enfants ne dérogent pas à la règle. Mais est-il jamais trop tard pour se retrouver et rattraper le temps perdu ? Dans ce livre, on rit, on pleure, on s'engueule, mais surtout, on s'aime. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Patricia. Auspard и